Et que pas de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Ça va aller assez vite, il n'y a pas beaucoup de choses, quasiment tout sortait en début de mois. Mais bon, il y a quand même assez pour qu'on puisse en faire une petite vidéo. Je me suis procuré le tome 2 de Creepy Cat, ce petit manga de chez Vegaduby. Alors c'est vraiment petit manga full couleur avec des petites histoires sur une Jacqueline qui s'appelle donc Flora, qui est venu habiter dans un manoir avec à l'intérieur dedans un chat un petit peu chelou qui y habite et qui donne des petites situations, ma foi, assez rigolotes. J'ai trouvé le tome 1 plutôt sympa, donc dans ma complétude de ma collection de mangas de chats, je le continue. Après, nous avons Golden Guys, le tome 4 de chez Mangetsu. Je ne l'ai pas lu encore, mais vraiment, j'adore cette série. On est dans un monde Yakuza avec deux familles qui se battaient très fort. Enfin, surtout une en l'occurrence, parce qu'on a notre héros. Il paye, peut-être bien. Oh putain, je ne sais plus. J'ai vraiment un problème avec le nom des gens. Enfin, lui là, qui a récupéré une branche d'un clan de son maître qui est décédé, en gros. Et il y a un autre qui était dans le clan, qui est hyper jaloux. Et apparemment, dans le dessous du clan, littéralement, il serait enterré une fortune. Donc, tout le monde essaye, enfin, ils essayent tous de les aigouiller, de les aigouiller son clan. Alors que lui, il veut juste être tranquille. Sauf que littéralement, il y a un bain de sang autour de lui. C'est terrible. Donc, voilà, le dernier tome, c'est littéralement fini dans le sang et les larmes. Là, je pense que c'est le moment où papa, il va poser les couilles sur la table et où les gens, ils vont se souvenir de son nom, quoi. Genre, c'est my name. Ça va être plutôt sanglant. Je continue ma lecture de Nekogara. Bon, voilà, je le dis à chaque fois, le manga est pas ouf. Littéralement, un manga de chamouraï. C'est l'avant-dernier tome. On est sur le tome 4. En fait, vraiment, j'en ai marre, limite, de parler de ce manga parce que ce qui me trigger, c'est que l'histoire est cool. Voilà, elle peut être très sympa. Encore une fois, c'est l'histoire d'un chat, de samouraï, de littéralement chamouraï. C'est marqué dedans. J'adore l'auteur de Shaman King. Mais, c'est brouillon. C'est brouillon. On est sur un truc avec des combats et il n'y a rien à faire, en fait. Je ne comprends pas. Je ne capte pas ce qui se passe pour cet auteur. Parce que, Shaman King, s'il y en a qui connaissent, c'est vraiment un manga, moi perso, je le trouve insane. J'ai la première édition en tome simple. J'ai acheté, comme je pense la majorité des gens, le tome 32 qui est sorti de la réédition, qui est une nouvelle fin alternative à Shaman King. Parce qu'en vrai, ça s'est fini. C'était de la merde, la fin. Le manga est très bien, mais la fin, il n'y avait pas vraiment de fin. Donc, l'auteur nous propose une fin. Il sort après Shaman King Flower, Shaman King Zero. Enfin, genre, la suite de Shaman King. Vraiment, j'ai des saucées de ouf. La réédition de Shaman King et le tome 32 sont dessinés, ma foi, comme Shaman King. Donc, c'est plutôt très cool. Et paf, on nous sort des trucs et le mec, il ne sait plus dessiner. Enfin, j'extrapole. Ce n'est pas qu'il ne sait plus dessiner. Bien sûr, le gars, il fait toujours son taf. C'est toujours joli. Mais les scènes de combat, les scènes de combat ne sont pas belles. Les scènes de combat, elles ne sont pas propres. Les scènes de combat, il se passe des trucs et tu bug. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je bug sur les planches parce que c'est... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il ne fait vraiment que du noir, que du blanc ? Il n'y a pas du tout ou très peu de dégradés de gris ou auquel cas, c'est un peu compliqué. Des fois, tu t'en mêles les pattes dans les lignes. Je n'en sais rien. Je n'ai pas vraiment d'explication parce que... Après, il y a des pages, c'est OK, quoi. Sur toute l'histoire, c'est OK. Mais les scènes de combat, ce n'est pas bien fait. Et c'est déjà ce que je reprochais à Shaman King Flower et Shaman King Zero. Je les ai revendus, d'ailleurs, pour ça, je n'ai même pas continué. Mais là, je sais que l'auteur va bientôt sortir... Je crois que c'est Grim Zero ou Red Grim ou je ne sais plus. En gros, normalement, on devrait voir arriver le spin-off de Shaman King qui parle du docteur qui est absolument incroyable et aussi d'un autre personnage que j'aime beaucoup. Je pense que vu que je suis un pigeon, je vais les acheter parce qu'en vrai, ça m'intéresse. Mais je sais que je vais déjà être déçue, en fait. En vrai, ça m'agace. Voilà. Juste... I'm very agacing. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un auteur qui fait des trucs aussi cool peut faire des trucs aussi pas cool. Enfin, cool, pas cool. On arrête. Voilà. On arrête d'en parler. Vous comprendrez que je suis un peu à Trigger. La suite avec un auteur qui, lui, fait du qualitatif en termes de dessin et en plus d'histoire. Bien entendu, Tsutomu Takahashi qui arrive avec le top 7 de Soul Keeper. D'ailleurs, je ne sais plus si j'en avais parlé lors de la dernière annonce... la dernière vidéo. Mais s'il y a des gens comme moi qui sont tombés amoureux de cet auteur et qui essayent de faire le full set, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par les spéculateurs à acheter le one-shot Alive que j'ai déjà vu passer plusieurs fois sur Vinted à 30, 40, 50 balles. Il ressort au mois d'avril, mars-avril, je ne sais plus. Il ressort. Voilà. Ne comprenez pas la tête. Il sera à 7,90€ ou je ne sais pas combien ça coûte comme fortune. Mais certainement pas. Ni à 20, ni à 30, ni à 40€. Donc, patientez. Wait and see, il arrive. Donc, le tome 7 de Soul Keeper, il me semble avoir vu qu'on était à l'avant-dernier ou avant-avant-dernier. J'ai mon chat qui est en train de courir partout. Il casse tout ! Yes ! Je me suis laissée tentée par la nouveauté. Happy mariage. Je n'arrête pas d'en entendre parler partout. Voilà. Askip, c'est trop bien. De quoi ça nous dit ? My happy mariage. Tout ce que je souhaite, ce n'est qu'un tout petit peu de bonheur. Myo Semori descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoir surnaturel. Je ne sais pas dire. Alors qu'elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a, elle, hérité d'un don, la traite comme une servante. Ses parents ne lui témoignent aucun amour. Et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfant, ses seuls alliés, s'est fiancée à sa sœur. Pour reprendre la tête du clan Semori, étant considéré comme une nuisance par tout son entourage, Myo est envoyé dans la famille de Kudo pour épouser leur chef réputé cruel et sans cœur. Découvrez ce savant mélange de fantaisies, de japon anciens et de romans dans cette intrigue touchante menée tambour battant et qui s'ouvre sur des fiançailles. Voilà, ça avait l'air très sympa. Je trouve personnellement la jaquette hyper jolie. Je vais voir ce que ça donne, mais bon, déjà, s'il y a un petit délire surnaturel et tout, entre ça et crimine-fiançaille, ça y est, c'est bon. Je suis sur les mangas, je commence à dérider sur les mangas de romans. Et ça me va, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Il faudrait d'ailleurs que je me tape une petite cure de shoujo, parce que j'en ai quelques-uns à rattraper au niveau de mes lectures. Mais du coup, on en reparlera, je pense que je lirai le tome 1 et j'en ferai une petite vidéo sur Tikutoku. Pour voir ce que ça donne. Je me suis ensuite procuré le tome 6 de Shinoko. J'avais la possibilité d'avoir le tome collector, il en restait encore un à ma librairie, mais je ne l'ai pas pris parce que... Une jaquette alternative, un petit livret... En vrai, je m'en fous, je ne suis pas assez fan de la série pour ça, très clairement. Mais j'ai quand même pris le tome 6 parce que, agréablement surpris du tome 4 et du tome 5, je reste toujours sur ma position à me dire que l'aspect réincarnation, je ne comprends toujours pas ce que ça vient foutre dans la série. Pour moi, le délire de la réincarnation, c'est clairement ce qui plombe la série. Mais le tome 4 et le tome 5 n'en ont pas du tout parlé et c'était très cool. Donc, on est sur un espèce d'arc. On va appeler ça comme ça, mais en tout cas, un moment où ça parle de pièces de théâtre et tout. On apprend plein de trucs, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on va continuer totalement sur ce délire-là avec la conception et la mise en place de la pièce de théâtre. Et voilà, je vais lire ça avec grand intérêt. Et j'espère vraiment que la prochaine fois qu'ils remettront le truc de réincarnation sur le tapis, ça mènera quelque part et ce ne sera pas juste histoire de noyer je ne sais pas quoi. Vraiment, ça me... Je ne comprends pas. L'avant-dernier manga, déjà, la vidéo sera courte, je vous avais prévenu, mais il n'y en a pas non plus. Enfin, le tome 11 de Blue Giant Supreme. Pourquoi je dis enfin ? Parce que vous pouvez le voir ici. Attends, hop, là, j'ai les Blue Giant que j'ai dégommés. Et là, j'ai tous les Blue Giant Supreme que je n'ai pas commencé parce que j'ai voulu attendre qu'ils soient tous sortis. Blue Giant, je me souviens, j'avais genre chopé le tome 1, 2, 3, un truc comme ça en occasion. Parce que, il y a quelqu'un de la commu, Mr. Throttie, si tu passes par là, qui m'avait dit, ouais, vraiment, lis-le, c'est trop bien, c'est trop bien. Je me suis dit, bah, vas-y, ils sont en occasion, je vais tester. Et en fait, j'ai tellement accroché que je suis retournée à ma librairie pour commander le KT5. J'ai eu le KT5, ça ne l'est pas assez vite, je suis allée sur Amazon pour avoir la suite, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit, la saison 2, j'attends que tout soit sorti comme ça, j'ai tout sous la main. Et en plus de ça, il y a la saison 3 qui commence, là, je crois, le mois prochain ou dans deux mois. Donc, bah, let's go, je vais me lire ça d'une traite. Alors, je ne sais pas quand puisque je suis piquée, et ça depuis longtemps, par une crise existentielle. De mon dieu, je n'arrive pas à lire, d'habitude, bon, en soi, c'est absolument pas grave, qu'on s'entende bien. Mais d'habitude, je lis 10, 12 mangas par semaine, à peu près. Enfin, j'en lis 2, 3 avant d'aller me coucher, en fonction de si je bosse ou pas, voire plus des fois. Et cette semaine, je suis crevée, en fait, voilà, je suis juste fatiguée. Je ne sais pas pourquoi ma semaine de boulot, elle m'a fatiguée plus que d'habitude. Mais ce qui fait que je suis restée littéralement de lundi. Ouais, lundi, je l'ai commencé sur ma pause de midi, et je l'ai fini hier soir. Donc, de lundi à vendredi soir, je suis restée sur le tome 43, je crois, ou 44 de Kingdom. Voilà, je voulais me mettre à jour dans la série, j'ai du tome 43 au tome 50, je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai mon abo qui arrive, là. Je me mets à jour, et en fait, non, je n'y arrive pas. Alors, ce n'est pas Kingdom qui me dérange, parce que c'est toujours aussi passionnant. Mais je lis deux pages, mes yeux me disent, merde, j'ai les mules qui se croisent, ça n'amène à rien. Donc voilà, c'est terrible. Bref, je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais le tome 11, très contente, fin de série, je me fais ça soon. Et je vais garder, alors là, si je puis dire, le meilleur pour la fin, puisque je suis à la fois triste, et tellement contente, parce que je vais enfin pouvoir le lire, mais... Black Box ! Regardez-moi, ce pavé, il est énorme. Le dernier tome de Black Box, de Tsutomu Takahashi. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est le chef-d'oeuvre qui nous a pondu. J'adore Sido, j'aime beaucoup Soul Keeper. J'ai moins aimé Blue Haven, mais vraiment, j'adore cet auteur. Trop bien ce manga. On arrive enfin sur le dénouement, c'est le dernier tome. J'hâte de savoir comment ça va s'arrêter. Encore une fois, la qualité, la qualité de ces éditions, vraiment piqua, ils ont fait un travail de malade. Je vais m'en délecter, je ne vais pas vous dire, je vais le lire ce soir, parce que vous aurez bien compris qu'en ce moment, l'envie y est, mais les yeux ne suivent pas. Mais en tout cas, je vais me lire ça, et ça va être cool. Et puis voilà, et c'est tout pour cette semaine. Je vais regarder vite fait, est-ce qu'on va se revoir la semaine prochaine ? Je vous dis ça, qu'est-ce que j'ai comme sorti là ce mois-ci, encore ? Le mois prochain sera des... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Là, je me suis fait une petite commande, alors c'est pas bien, mais j'ai vendu des trucs sur Vinted. Donc je me dis, voilà, j'avais dit, je ne prends pas trop d'occasion, mais j'ai réussi à trouver une autre série de l'auteur de 6000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé vite fait, une petite série un peu horrifique en 4 tomes. L'auteur en a fait plusieurs, c'est que des séries courtes, et j'en ai trouvé une à pas cher sur Vinted. Donc je les ai prises. Vu que j'ai revendu mes Orimia, voilà, le dernier tome ne m'a pas convaincue, et j'étais un peu déçue, parce qu'au final, je trouve que le postulat de départ qui était d'avoir deux lycéens avec des personnalités complètement en dehors, des clous, entre guillemets, bah il s'efface, hein, puisqu'au final, voilà, à part le gars de Jo, là, qui a toujours ses tatouages, qui les laisse cacher, mais je trouve qu'on n'est plus du tout dans le même délire, et du coup, je trouve que c'est vachement moins sympa. J'ai abandonné, j'ai vaniche, je l'ai revendu, et du coup, bah j'en ai profité pour m'acheter cette série, donc on reparlera, mais elle arrivera la semaine prochaine, mais là, là, en gros, j'ai 7 vies après toi, qui étaient censés arriver en début de mois, qui n'est pas arrivée, j'ai la danse du soleil et de la lune, qui va arriver la semaine pro, Togen Anki, mais c'est tout, après, les Mayans, ça va être en fin de mois, donc je vais voir, mais je compte pas spécialement acheter grand chose à côté, à moins qu'il y ait des sorties que j'avais pas prévues, et dont j'entends parler, où je me dis, tiens, j'aimerais bien tester, mais, enfin, voilà, possiblement pas sûr qu'on se revoit avant la fin du mois, donc, mois de mars, il y a un début de mois, entre la fin de février et début mars, il y aura des trucs, on aura de quoi papoter, mais, enfin, voilà, je vous tiens au courant, mais peut-être qu'on ne se revoit pas tout de suite, en tout cas, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des trucs sympas, et n'hésitez pas à me dire aussi, parce que je suis très curieuse, là, les Happy Mariage, May Happy Mariage, est-ce que vous en avez entendu parler, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, enfin, voilà, dites-moi, ça m'intéresse, moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, puisque normalement, si tout va bien, enfin, de toute façon, la vidéo sortira dimanche, et puis, très bon début de semaine à vous, et on se retrouve très très vite, si j'arrive à boucler mes objectifs, je fais la vidéo, la vidéo sur mes yaoïs cette semaine, si j'y arrive, comme d'hab, je ne vais rien promettre, parce que, plus je prenais, moins je fais, voilà, allez, bisous, à très vite, les copains.